Musique Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une vidéo Zoom Saga sur la meute du phénix écrite par Susan Wright et publiée aux éditions Milady C'est une saga qui est en 8 tomes que j'ai découvert d'ailleurs avec Fanny de la chaîne Madame Lafraise je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'info et j'ai décidé de vous faire une vidéo Zoom Saga tout simplement parce que ça reste une saga quand même que j'ai globalement adoré surtout les 5 premiers tomes les 3 derniers un tout petit peu moins vous allez comprendre pourquoi et comme d'habitude lors d'un Zoom Saga et bien je vais vous parler de la saga avec chacun des tomes le tout sans spoil, c'est parti le premier tome c'est sur très Coleman et je dois dire que ça avait été un très très gros coup de coeur au point que j'avais fait une vidéo book review dessus donc je vous la mettrai également en barre d'info dans cette histoire on va suivre Tarin qui est une louve latente c'est à dire en fait qu'elle ne peut pas se transformer en loup alors que pourtant elle est bien une métamorphe mais il y a un blocage elle va faire la connaissance de très Coleman qui est un alpha de la meute du phénix et qui va lui proposer une alliance c'est à dire que si elle accepte de devenir temporairement sa compagne afin de l'aider à avoir des alliances avec d'autres meutes et bien lui en échange il va la protéger puisque le père de Tarin a envie de la marier de force à un homme qui est très menaçant pour elle puisqu'il veut la traiter vraiment comme son esclave sexuelle donc c'est vrai que les deux vont trouver un arrangement à avoir cette union sauf que forcément ils vont être un peu pris dans leur filet puisque sur les histoires de la meute du phénix on a très souvent un couple qui s'avère être des âmes soeurs et lorsque les couples sont des âmes soeurs ils officialisent leur relation ils se revendiquent on est vraiment sur des tomes avec beaucoup 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 de sexe c'est vraiment une saga bit lit très érotique et souvent les scènes de sexe on en a à chaque page avec des langages très crus mais moi franchement j'avais vraiment adoré ce premier tome parce que j'excusais un petit peu ce comportement bestial parce qu'on est sur des loups et j'ai adoré le comportement de Tarin qui est une femelle latente au quai mais qui en impose quand même et j'ai adoré aussi Trey qui lui par contre a un peu une réputation d'être instable et qu'il a tendance à quand il rentre dans une colère à péter des plombs mais franchement le premier tome j'avais eu un énorme 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 coup de coeur le gros plus aussi de la saga de la meute du phénix c'est qu'en fait il y a pas mal de personnages secondaires autour du couple principal et on finit par tous les découvrir au fur et à mesure dans les autres tomes de la saga et pour la plupart franchement je les ai adoré parce qu'ils ont vraiment leur caractère et ils apportent un vrai plus à l'histoire donc concernant ce premier tome ça a bien sûr été un 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique et de ma vidéo Book Review en barre d'infos le second tome on est sur le bêta de la meute du phénix qui s'appelle Dante Garcia dans cette histoire on suit donc Dante le bêta qui a une tendance à vouloir tout contrôler, tout gérer ce qui est un peu lié à son statut il va faire la connaissance de Jamie donc en fait il a grandi avec elle dans leur ancienne meute avant de former la meute du phénix et il ne sait pas pourquoi il a toujours voulu protéger cette femme il avait besoin vraiment d'être là pour elle sans pour autant être attiré par elle physiquement sauf que la jeune femme a grandi elle est devenue vraiment une belle femme et Dante commence à avoir de l'attirance pour elle sauf que c'est un petit peu compliqué pour lui puisque du fait de son statut il n'avait pas forcément envie de s'unir à une femme il n'avait pas du tout envie de former un lien d'union lui il voulait rester seul sauf que son attirance pour Jamie va remettre en question pas mal de choses et d'un autre côté Jamie est un personnage qui est vraiment très attachant elle a à coeur de protéger les personnes qu'elle aime mais sans pour autant ne pas avoir un caractère assez fort moi je l'ai beaucoup aimé ce personnage là je l'ai trouvé très touchant et Dante c'est vrai que lui il avait plutôt un aspect un peu maniaque du contrôle qui parfois je me suis dit mais lâche un peu du lest parce qu'il était vraiment trop très très carré dans sa façon de faire mais ça reste un duo que j'ai beaucoup apprécié ce tome il était très centré sur la confiance et l'épanouissement aussi personnel pour former un couple et c'est pourquoi je l'ai vraiment adoré je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos le troisième tome s'intitule Nick Axton ici on va suivre Shia qui est la meilleure amie de Tarin donc Tarin qu'on a découvert dans le premier tome Shia c'est une jeune femme qui va faire la rencontre de son âme soeur qui s'appelle Nick et Nick fait partie de la meute Mercure la meute Mercure il faut savoir que c'est une saga qui vient compléter la meute du phénix j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et je n'ai pas accroché plus que ça parce que pour moi c'était un copier-coller de la meute du phénix mais sachez que c'est avec ce tome 3 en fait qu'on vient mettre en place la meute Mercure et Nick il en a rien à faire de Shia elle a beau lui dire que c'est son âme soeur il s'en fout il va vraiment délaisser la jeune femme au point que ça va vraiment la blesser elle va décider de quitter la meute du phénix pour trouver l'amour et essayer justement d'éviter que Nick même s'il la rejette et qu'il sait que c'est son âme soeur ne souhaite pas qu'elle se mette en couple avec un autre homme que lui donc c'est assez une relation quand même compliquée qui démarre très mal au début là où j'ai eu un petit peu de mal dans ce tome 3 je dois avouer que Shia m'a un peu agacée en fait au début elle me faisait de la peine et vers la suite de l'histoire j'ai commencé à être assez agacée par son comportement parce qu'elle ne savait plus ce qu'elle voulait elle ne savait pas si elle allait pardonner à Nick son comportement ou pas donc j'avais un petit peu du mal avec cet aspect là de sa personnalité ce tome là il était un petit peu plus bas que les deux autres tomes puisque j'ai eu du mal à m'attacher au personnage de Shia et de Nick leur couple ne m'a pas fait avoir des étoiles plein les yeux comme le tome avec Dante et Très donc c'est pourquoi je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos le quatrième tome est centré sur Marcus Fuller dans ce tome on va suivre Ronnie qui est la soeur en fait de Nick donc l'alpha de la meute Mercure qui est une femme qui a eu une grosse blessure dans le passé mais ça ne l'empêche pas d'être hyper battante c'est aussi un peu une femme garçon manqué qui en impose et elle va faire la connaissance du coup de Marcus qui est un lieutenant de la meute du phénix et tous les deux vont avoir une attirance ils vont décider de prendre du bon temps ensemble donc le couple va se former quand même assez rapidement même si la blessure du passé de la jeune femme vient se rappeler à eux plus d'une fois j'ai vraiment adoré ce tome là parce qu'en fait déjà je me suis beaucoup attachée aux deux personnages et surtout à Ronnie en plus de ça on a énormément d'action dans ce tome là la seule chose qui a fait que j'ai pu baisser quelque part sa note ça a été le fait que c'est le tome où il y a eu le plus d'erreurs de personnages où on nous parlait de Marcus où on nous parlait par exemple de Dante etc il y avait beaucoup d'erreurs sur les personnages et surtout l'histoire était quand même assez mal traduite il y avait vraiment des erreurs de syntaxe etc ce qui a pu des fois me perturber dans ma lecture néanmoins j'ai quand même adoré ce tome là vraiment j'ai passé un excellent moment je bouffais les pages c'est pour ça que j'ai quand même mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos le tome 5 est concentré sur Ryan Connor dans ce tome là on va suivre Ryan donc un lieutenant de la meute du phénix qui va faire la connaissance de Makena une jeune femme qui est une louve solitaire et qui dirige en fait un refuge justement pour d'autres loups qui sont sans meute elle les aide en fait à intégrer des nouvelles meutes sauf qu'un bon jour il y a un alpha qui va venir menacer la sécurité de son refuge et elle peut compter justement sur Marcus pour la protéger et la défendre face à cette menace ce tome là il a été vraiment très riche et en action et en émotion parce qu'on a vraiment une belle une belle bataille à un moment donné au point que je m'inquiétais pour les héros c'est pourquoi j'ai vraiment adoré cette histoire je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos le tome 6 est sur Tao Lucas et on entre dans les 3 derniers tomes où j'avoue pour moi la saga aurait pu s'arrêter avec les 5 premiers sans aller au-delà puisque Tao était déjà un personnage que je n'appréciais pas plus que ça dans la saga c'est pour ça peut-être aussi que mon avis n'est pas forcément très objectif parce que je l'appréciais déjà pas dès le début donc c'était un peu compliqué de l'apprécier dans un tome qui lui est entièrement consacré néanmoins j'ai quand même passé un bon moment de lecture ce tome là par contre va introduire en fait d'autres animaux métamorphes donc pas que des loups puisqu'en fait on va suivre Riley qui est une jeune femme corbeau qui va justement intégrer la meute du phénix et malheureusement pour la jeune femme Tao a un peu une dame contre elle il ne peut pas se la voir il n'a pas envie de parler avec elle il est même un peu hostile néanmoins il ne peut s'empêcher de désirer la jeune femme ce qui est assez contradictoire c'est le tome vraiment où il y a énormément de scènes de sexe en veux-tu, en voilà et d'ailleurs dès le début de l'histoire on rentre avec une scène de sexe ce qui fait que ça m'a un petit peu agacée sur la longue dans ce tome là parce que j'avais l'impression que l'histoire était centré que sur des scènes de fesses et c'est vrai que Tao pour moi c'est une plante verte à part grogner il n'a pas vraiment de personnalité j'ai l'impression que c'est un homme qui se cherche énormément contrairement par contre à Riley où c'est un personnage que j'ai quand même apprécié ce qui fait que j'ai quand même apprécié cette histoire ça reste quand même que, bah on a quand même les personnages secondaires qui viennent gravir autour du couple principal donc les couples qui se sont précédemment formés dans les autres tomes et ceux qui peuvent arriver par la suite mais c'est juste l'action qui m'a plu dans ce tome là puisque comme je vous dis Tao je ne l'aime pas Riley je l'apprécie mais la grosse bête noire de ce tome là c'était vraiment les scènes de sexe beaucoup trop chargées mais je lui ai mis quand même la note de 3 sur 5 et je vous laisse, il y a un de ma chronique en barre d'infos le tome 7 est sur Patrick Hardy ici on va suivre Francky qui est passionné par l'art, la sculpture etc elle vit seule, elle a fui en fait son ancienne meute suite au décès tragique de ses parents qui sont vraiment dans des circonstances très compliquées mais il se trouve que sa tante Lydia vit à la meute du phénix et va vouloir la contacter pour se rapprocher de la jeune femme et savoir comment elle va et c'est là où on a Patrick, un des lieutenants encore une fois de la meute du phénix qui va avoir une attirance envers Francky Patrick c'est un personnage que je n'ai jamais réussi vraiment à cerner dans la saga on en avait parlé d'ailleurs avec Fanny parce qu'on nous fait sous-entendre d'ailleurs qu'il a eu une relation avec un lieutenant je ne vous dis pas lequel mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe dans ce tome là on ne s'y attendait pas et le comportement de l'homme m'a perturbée je ne sais pas, je n'arrivais pas à le cerner je n'arrivais pas à savoir s'il aimait vraiment la jeune femme s'il aimait les hommes enfin qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il voulait en fait, il était vraiment paumé ce personnage et son néant, si vous voulez, qui pour moi ressemble un peu à Tao c'était un peu une plante verte je ne l'ai pas appréciée plus que ça néanmoins par contre cette histoire je l'ai trouvée assez originale parce que autant les autres fois on s'attendait à un danger qui venait souvent de l'extérieur par exemple des extrémistes qui n'aiment pas les métamorphes là c'est même au cœur même de la meute pas forcément de la meute du phénix mais au sein même de la meute où on voit qu'il y a des tensions où on voit qu'il y a des risques, des dangers des choses, des non-dits et ça fait quand même que j'ai apprécié ma lecture mais Patrick n'est pas un personnage que j'ai plus que ça apprécié on va pas se mentir et surtout il y a des petits passages où il fait des réflexions où clairement j'ai un peu limite pleuré de rire parce que je me suis dit mais c'est quoi ce cirque ce tome là il était aussi très chargé en relations sexuelles mais surtout en fait à des moments de sexe qui n'avaient rien à voir avec la situation justement où on s'attend que les personnages vont être parlés vont être discuter d'un événement assez tragique qui vient de se produire et au lieu de ça ils s'envoient en l'air donc ça m'a un petit peu perturbée encore une fois il y avait beaucoup trop de redondances de scènes de sexe même si voilà la meute du phénix on le sait il y a des scènes de sexe mais là il y en avait vraiment trop et ça m'a un petit peu freinée c'est pourquoi je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos et enfin le tome 8 était sur Dominique Blake qui était le personnage qu'avec Fanny on attendait puisque vous le verrez assez vite si vous lisez la meute du phénix Dominique dans chacun des tomes fait des blagues un peu salaces un peu décalées mais en tout cas il est hyper drôle donc on avait vraiment hâte avec Fanny de lire ce tome 8 c'est aussi pour ça qu'on s'est accroché sur les derniers tomes où on apprécie un peu moins notamment moi pour le tome 6 et 7 où j'ai eu un petit peu de mal je me suis accrochée pour Dominique parce que sinon les 5 premiers sont passés finger in the noise même si comme je vous ai dit le tome 3 par contre avec Shia un peu en demi-teinte pour celui-là mais globalement c'est quand même une saga que j'ai appréciée et ce tome là sur Dominique clôture très bien la saga mais on a un Dominique qui a un petit peu changé quelque part Dominique c'est un coureur de jupons il aime les femmes et il aime quasiment toutes les femmes c'est pourquoi il a une tendance même à draguer celle de ses collègues lieutenants c'est alors qu'il va faire la connaissance de Mila qui est un chat de palace donc encore une fois l'auteur nous amène d'autres animaux et d'ailleurs ce tome là nous invite à découvrir la saga Olympus qui est centrée sur les chats de palace donc sur la meute en fait de Mila mais je ne découvrirai pas cette saga parce que comme je vous dis pour moi ça risque d'être répétitif et Mila et bien tout simplement elle est en danger sa tête a été mise à prix ils ne savent pas par qui mais Dominique aussi est en danger puisqu'il y a une espèce d'ancienne ex-fanatique un peu qui en a après lui qui le veut qui vraiment est complètement folle de lui au point qu'elle est dangereuse cette femme et du coup le couple va devoir faire face à beaucoup beaucoup d'attaques franchement dans ce tome là les personnages s'en prennent plein la tronche plus d'une fois ils risquent d'y rester et encore une fois on a eu quand même beaucoup de scènes de sexe mais là où j'étais légèrement déçue c'est qu'en fait Dominique qui a une tendance un peu légère marrant pas prise de tête je l'ai trouvé beaucoup plus sérieux dans ce tome là et j'arrivais pas à le reconnaître en fait j'ai eu l'impression de voir un autre personnage je me suis dit peut-être que l'autrice en fait a décidé de le faire un peu évoluer et de le rendre quelque part un peu plus mature vu qu'on est à la fin et que ça fait presque 8 ans on va dire que c'est un an par tome donc je pense qu'elle s'est dit au bout de 8 ans il est censé évoluer mais ça m'a un petit peu embêtée parce que sur le tome 7 on le retrouvait quelque part drôle et taquin et dans le tome 8 il devient sérieux et un peu bougon donc ça m'a quelque part un peu perturbée je dois l'avouer néanmoins dans ce tome là ça y est l'autrice change un petit peu son schéma puisque dans la plupart des tomes on découvrait en fait que les personnages étaient vraiment des âmes sœurs dans ce tome là il y a un petit changement que je ne dirai pas mais il y a une différence à noter quand même mais ça reste quand même une saga que j'ai beaucoup appréciée même si pour moi les meilleurs tomes restent le tome 1, le tome 2, le 4 et le 5 voilà c'est ceux que j'ai vraiment le plus le plus le plus aimé les autres je les ai appréciés mais pas autant que en tout cas le 1, le 2, le 4 et le 5 et ce tome 8 vu que c'était quand même sur un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans la saga et que j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup d'action et il m'a quelque part fait rire sur certaines scènes aussi je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos globalement ça reste quand même une saga que j'ai beaucoup appréciée déjà parce que ça a été ma première saga Beatlet il ne faut pas se mentir c'est la vérité et j'ai passé quand même un bon moment même si comme je vous dis en fait il y avait beaucoup de scènes de sexe ça ne me dérange pas si c'est justifié et s'il n'y en a pas à tout bout de champ c'est pour ça que le tome 1, 2, 4, 5 c'est ceux que j'ai préférés parce que soit il y avait des scènes de sexe mais ça se justifiait soit en tout cas je passais un très bon moment avec les personnages le tome 3 malheureusement Shaya je ne l'ai pas trop apprécié avec Nick qui a induit du coup la vue du Mercure et le 6 et 7 donc sur Tao et Patrick sont des personnages que je n'ai pas forcément plus que ça apprécié de la saga donc c'est pour ça aussi qu'eux ils avaient des notes un petit peu plus basses et Dominique que j'ai adoré je ne l'ai pas trop reconnu dans le dernier tome c'est pour ça aussi qu'il a eu un 3 sur 5 mais globalement en gros dans la saga j'ai varié entre quand même du 5 sur 5 et du 3 sur 5 donc j'ai quand même passé de bons moments de lecture c'est une saga que je vous recommande déjà si vous aimez la Beatlet si vous aimez les histoires avec des loups donc des métamorphes et surtout si vous aimez quand même les scènes de sexe parce que franchement si vous aimez ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent aimer foncez cette saga va vous plaire en tout cas moi j'ai déjà prêté à une copine et j'en ai une autre qui veut déjà la découvrir je ne sais pas encore si je vais la garder entièrement dans ma bibliothèque encore longtemps parce que clairement je ne pense pas que je la relirais mais en tout cas j'avais vraiment envie de vous en parler dans une vidéo parce que pour moi c'est vraiment une saga qui est sans prise de tête qui fait un bien fou parce qu'en fait les personnages des fois dans leurs réactions nous font rire mais ils sont en tout cas très attachants moi j'ai adoré les personnages de la Meute du Phénix donc c'est pour ça je vous recommande cette saga n'hésitez pas en tout cas à aller voir mes chroniques en barre d'infos ma vidéo book review sur le premier tome et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos salut